... Des travaux issus de l'orientation en classe de seconde pour le compte de l'année 2022-2023. Nous avons reçu environ 5000 dossiers et ces dossiers-là ont été traités et il y a pour le moment 4900 qui sont orientés. Et la répartition de cet effectif-là dans les séries, nous avons pu constater que 40,80% de cet effectif-là sont orientés en série scientifique, en série S, contre 59,20% en série littéraire. On a noté aussi la prédominance des filles au niveau des effectifs orientés. Donc sur les 4900 orientés, 59% sont des filles et ça c'est les tendances générales. Il y a eu beaucoup de dossiers en instance, c'est-à-dire des dossiers qui doivent être complétés pour être réintégrés dans les listes qui sont transmises au niveau des lycées. Il y a aussi des dossiers qui sont rejetés, c'est-à-dire des dossiers concernant les élèves qui ne remplissent pas tous les critères. Et au niveau de l'académie de risque, on ne fait pas de dérogation ni sur le critère âge, ni sur le critère moyenne, ni sur le critère admission au BFM. Donc globalement, ce sont les résultats issus des travaux d'orientation en classe de seconde. On peut noter aussi qu'il y a des lycées qui ont vu leurs effectifs augmenter, d'autres ont vu leurs effectifs baisser. Pour ceux qui ont vu leurs effectifs croître, on peut noter les lycées de la commune de Rufusque, lycées modernes, lycées Caen Marchand et lycées Abdoulashadji. Par contre, le lycée Thuaon-Pol a vu aussi ses effectifs connaître quand même une baisse considérable suite à l'érection à Niague d'un second cycle qui a abrité pratiquement les élèves venant de Niague, Kerbala, Niakorap et autres Sengal-Kam. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport aux résultats des travaux d'orientation en classe de seconde. Pour les lycées techniques, on avait 52 dossiers et sur les 52, 22 sont effectivement orientés dans les séries techniques que sont les séries S3, S4, S5, STSG, STID et F6. Cet effectif-là est réparti dans trois lycées principalement. Le lycée François-Javier-John de Tchesse, le lycée Maurice de la Fosse de Dakar et le lycée Limamoulaï de Pekin-Géjouaï. Et si vous voyez que sur près de 5 000 demandes, seules 22 ont été orientées dans les séries techniques, ça montre quand même la faiblesse du taux. Et ça se suit par la non-existence au niveau de l'académie d'un lycée technique. Ce qui fait que tous ceux qui s'orientent dans ces filières-là courent deux risques. Bon, je peux appeler ça risque, c'est-à-dire le risque de faire la navette du risque vers ces localités ou bien carrément d'aller s'établir dans ces localités-là. Et pour l'une et l'autre de ces alternatives, ce n'est pas toujours évident. Et quelles recommandations donneriez-vous aux parents et aux présidents du principe de l'hypothèse ? Voilà, donc c'est d'accompagner les élèves, d'accompagner les effectifs pour les dossiers à régulariser le fer à date échue parce que des listes additives seront envoyées au lycée dans un délai qu'on a discuté ensemble. Et donc procéder le plus rapidement possible à la régularisation de ces dossiers-là pour qu'on clôt définitivement les chapitres orientations en classe de seconde.